... Bonjour, je m'appelle Elodie Vernet, je suis présidente de l'association Fungi Life et à côté je suis aussi enseignante en école primaire. Donc on a décidé de créer cette association en novembre 2018 et le but c'est de financer la recherche sur un champignon qui est capable de dégrader du plastique. Alors ce champignon s'appelle le Pestalothiopsis Microspora, donc c'est un champignon qui est capable de dégrader entièrement et de manière naturelle le plastique. Et pourquoi les champignons ? Alors en fait on a commencé un jour à vouloir produire des champignons, on s'est intéressé vraiment à la culture des champignons comestibles et médicinaux. Donc on s'est beaucoup renseignés autour de nous, on a eu beaucoup de contacts, notamment avec un ingénieur en agroalimentaire par exemple et une biologiste, la biologiste avec laquelle on va travailler d'ailleurs. Donc on avait connaissance de ce champignon aussi qui était capable de dégrader du plastique et en fait il s'avère que ces deux personnes en particulier nous ont vraiment apporté des connaissances supplémentaires et nous ont donné l'envie de travailler plus particulièrement là-dedans. Et voilà en fait un jour on s'est dit, bah allez on se lance, l'environnement ça nous tient vraiment à cœur, donc pourquoi pas lancer notre laboratoire et faire nos recherches de manière indépendante. Donc les recherches elles consistent surtout à reproduire ce champignon vraiment à grande échelle, ça c'est vraiment ce qu'on veut. On va essayer aussi de chercher sous quelles conditions climatiques ça va être possible de le reproduire et surtout sous quelle forme, donc en poudre, en liquide et dans quelle structure. Donc les avancées justement sur la recherche actuelle, c'est déjà on sait qu'il est capable de dégrader du plastique, donc le polyuréthane. Pour cela en fait il va casser les molécules à l'intérieur de ce plastique et utiliser le carbone comme source principale de nourriture et le transformer en matière organique. On sait également que ce champignon est totalement inoffensif pour l'homme et pour l'environnement. Ce champignon est capable, est utilisé dans la médecine également, puisqu'il est capable de générer du taxol. Le taxol c'est une substance qui va être utilisée dans des traitements contre le cancer. Donc actuellement pour extraire du taxol on coupe des arbres et on l'extrait directement. Alors que ce champignon il est capable de le faire de manière naturelle et par absorption. En fait il suffit de le déposer sur l'arbre et il va absorber le taxol. Ensuite on récupère le champignon et on en extrait le taxol absorbé. On a lancé une campagne de financement en ligne, c'est un appel au don au grand public. Le but ça va être de financer nos premières recherches. Donc on aimerait pouvoir construire notre propre laboratoire, pouvoir payer une biologiste qui travaille 100% de son temps avec nous. Donc pour le laboratoire il va falloir qu'on ait des locaux, il va falloir qu'on achète des machines, il va falloir qu'on finance aussi les essais, les premiers essais en laboratoire. Et ensuite ce qu'on voudrait c'est lancer le champignon vraiment pour une production à grande échelle. Donc pour cela il va falloir qu'on découvre sous quelle forme l'utiliser, sous quelles conditions climatiques il est capable de fonctionner. Dans l'idéal on voudrait par exemple utiliser, je ne sais pas, en poudre sur des déchetteries ou alors dans des sites d'enfouissement de déchets parce qu'il est capable de fonctionner sans oxygène. On aimerait travailler avec des villes, avec des gouvernements, avec éventuellement des grandes entreprises qui produisent du polyuréthane. Donc tout ça aussi ça a un coût et cette campagne de financement, on espère que ça nous apportera les fonds nécessaires pour tout ça, que ça nous apportera également une visibilité. Donc pour la retrouver c'est sur la plateforme Elo Asso, donc il suffit de chercher Fungi Life pour nous retrouver. Le grand objectif qu'on a avec cette recherche c'est que toutes les découvertes que l'on va faire, on veut les breveter et les rendre totalement publiques et gratuites. on a vraiment l'envie de pouvoir développer en fait ce procédé et qu'il ne soit pas aux mains de grands laboratoires pharmaceutiques qui ensuite rendraient cette recherche payante et qui rendraient difficile l'avancée de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !